bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous êtes bien parce que je vais super bien allez première fois sur la chaîne du caribou canadien le jeu backbone oh yeah oui est-ce que tu es Sous-titrage ST' 501 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 Mets-toi en colère. Pour moi, t'as pas intérêt à continuer, c'est gentil, d'être préoccupé de mon intérêt, mon poussin. Et pourquoi donc, Johnny? Tu connais comme une grave erreur. Fais-moi entrer à l'intérieur du beat, c'est tout ce que je te demande. C'est quoi? Mon cogne. Viens, je vais parler à Hank. Qu'est-ce que tu veux? Ah voilà, Johnny. Salut Johnny. Ah alors, comme ça, tu as amené mon client préféré? C'est bon, tu peux entrer. Astrid. Mais tiens-toi, Caro. Merci. Oh, mon russet va rentrer au moins. Jase la colle et de la belle canidée, tout ça est un peu trop chique pour moi. Bonsoir mon chou, alors on prend un grand temps, c'est un peu le but de cet endroit, non? Encore, je vais voir un ami, mais il est en retard. J'ai des soucis à ce sujet. Comme si touchant à un client régulier, Jérémy, il vient pour ainsi dire. Qu'en voulez-vous que je le sache? Peut-être que je l'ai déjà vu, à quoi il ressemble? Cravate, verre, chapeau, même couleur, lunettes. C'est un des vues que tu me décris, m'as-tu le taire d'être un homme recherché? Pourquoi est-ce que tu veux le voir? Pour boire un verre avec lui. Je peux essayer de demander au barman ou à madame Blue Bloodworth. Merci d'avoir accordé cette... Oh madame. À l'auberge de Saint-Vert, si tu as 6, qu'est-ce que vous buvez? On va dire que oui, je viens dans une minute. J'ai l'air un peu perdu, ça se voit tant que ça. Je suis très perspicace. Qu'est-ce qui m'a trahi? Je ne sais pas l'habitude de ce genre d'endroit. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Alors, vous n'êtes pas venu jouer les trubliants, j'espère. Voilà, mais non, j'avais juste envie de tenter quelque chose de nouveau. Comment ça se passe? Plutôt bien, la conversation est agréable, en tout cas. Le plaisir est partagé, alors, à qui j'ai l'honneur. Je m'appelle Wallace, enchanté. Le plaisir est pour moi. Est-ce que faites-vous dans la vie? Wallace, je travaille pour le maître d'iciens, vous lisez beaucoup. Rien de spécifique, juste un petit boulot à droite et à gauche, tant que ça paye. Je suis photographe dans le privé essentiel. J'ai joué? J'aime les gens créatifs, je suis Clarissa Bloodworth, le propriétaire de ce club. Ah, mais permettez-moi de vous dire que votre établissement est charmant. Si j'avais su, j'aurais soigné davantage mes manières. Merci de me renforcer et m'offrir une ambiance sophistiquée à ma clientèle. Que nous, vous voyez, on a pas mal de choses à se raconter. Je crois que vous vous mentez, mon club. Pourquoi vous mentirez-je? On est un collègue et on est donné rendez-vous ici. Où est le problème? C'est votre droit, je suppose. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrive finis dans quelques minutes en juste à une coupe de game. Monsieur Wallace, si c'est bien là que votre vrai nom, jouer les nascent ne vous va pas du tout. En plus d'être totalement inapproprié dans mon établissement, je vous suggère de vous trouver un autre club. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, manchou, est-ce qu'il va le monde? Il arrive parfois que certaines choses nous échappent, mais elles se produisent quand même. Peut-être que vous nous révérez en nous, qui sait, passer une laissante soirée. Putain! Dégage, l'astritus. T'es heure. Qu'est-ce qu'elle cache? Tu dois trouver un autre moyen d'entrée. Harry, comment ça s'est passé? Tu as trouvé? Je me suis fait jeter. Howard, comment tu as fait ton camp? Je crois que j'ai peu énervé l'ours. Aucune importance, alors comme ça, il n'utilise la porte de derrière pour les livraisons, hein? Oh là, pas assez vite, je croyais que tu prenais plus de genre d'affaires foireuses, et toi, tu ne touchais pas à la cocaïne. Les gens peuvent rencontrer ce qu'ils veulent, et ils ne changent pas comme ça, Harry. Il y a quelque chose qui cloche, Harry. Il faut que je découvre la fin de l'histoire. Franchement, je me ferais mieux de lâcher l'affaire. Mais depuis quand on écoute les conseils qu'on te donne, hein? Alors, tu connais un autre moyen d'entrée? La camionnette que tu vois là-bas vient tout juste d'arriver, et les gars sont entrés par derrière. J'ai aussi entendu des voix sur le toit, alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une porte là-haut. Parle-moi de cette porte derrière. Parle-moi de la porte sous le toit. La plupart de ces vieux bâtiments en ont une. Tu sais, le problème, c'est de pouvoir arriver à monter sur le toit. Parfait, moi. Il n'y a pas d'escalier de secours. Tu pourrais peut-être me faire une courte chèvre. Tu pourrais peut-être grimper. Escalier de secours. Que je sache, non. Et plus, de toute façon, le toit de la bite est trop lourd. Si tu veux pouvoir grimper dessus, va falloir trouver une autre structure sous laquelle monter. Mais qui a sa journaux ? Et tu sais quoi ? Ça pourrait marcher. Passe par le qui a sa journaux, va jusqu'à Mackenzie, et après, il ne te restera plus qu'à continuer de toi en toi. Mais il faut que tu saches que beau, il n'y a que le fric qui l'intéresse. C'est la meilleure description qu'on ait jamais fait de beau. De rien. Bref, tu devrais quand même aller le voir et lui demander s'il serait d'accord. Parle-moi de cette porte de derrière. Ça peut être ce que je m'ai dit sur l'entrée du toit. Là, comme ça, le moyen qui vient à l'esprit, c'est de grimper sur la pièce de journaux. Parle-moi de la porte de... Ils ont un petit interphone, il suffit de sonner, on leur répondrait. Et c'est quelqu'un qui les attendent. Tu es centré. Tu as une idée de comment je pourrais devenir quelqu'un qui les attendent. Aucune idée. Peut-être qu'ils ont un genre de code. C'est toi, délective. Parle-moi. Tu me rappelles ce que tu m'as dit sur la porte de derrière. Merci de ton aide. Salut, l'ami. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu. Tagborne Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh yeah!